Bienvenue à ce 21e épisode de La Liberté à la Porte. Bonsoir Geneviève. Bonjour Maxime, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. C'est toi-même? Moi ça va super bien parce que je suis extrêmement excitée de nos trois invités ce soir. Effectivement, des invités de bon calibre. Fâchons! Tout d'abord, on a M. Frédéric Bastien, qui est historien, qui est l'auteur de La Bataille de l'Oncle, qui est le Patriote de l'année. En deuxième partie, on a... On a Danique Parenteau, qui est l'auteur du Président Républicain. Tout à fait. Et en musique, on termine avec Sam Toch Talon, le musicien multi-instrumentiste anglophone qui chante en français. Alors on a bien hâte de voir ça. Alors sans plus attendre, on va commencer ça. Alors Mathieu, part la machine! Alors nous sommes en compagnie de Frédéric Bastien. Bonsoir! Bonsoir! Bonsoir et bienvenue à l'émission. Merci de m'inviter, merci de m'inviter. Bien c'est formidable. Frédéric Bastien, vous êtes historien, vous êtes professeur d'histoire au Collège Dawson. Vous êtes l'auteur du livre La Bataille de l'Ombre, qui a semé contre le Mers l'an dernier, en 2013. Aux éditions... C'est publié aux éditions Boréales. Et aussi, vous êtes également Patriote de l'année. C'est juste? Oui, 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 c'est tout à fait juste. Il faut encore jusqu'à quelques mois, jusqu'à ce que je sais de mon titre au prochain Patriote de l'année. C'est un trône animal, bien? Oui, c'est ça, voilà, exactement. Comment on sent qu'on reçoit ce titre-là? Je dirais, on sent, évidemment, on sent honoré, mais comme je l'ai dit quand j'ai reçu le titre, je l'ai reçu aussi avec beaucoup d'unilité, parce que c'est... La recherche que j'ai faite, les découvertes que j'ai faites sur la Cour suprême, il y a eu beaucoup de chance. Il y a eu, évidemment, beaucoup de travail, mais ça aurait pu... Il y aurait pu avoir beaucoup de travail, et j'aurais pu ne pas trouver cette information-là aussi. Donc, il y a une part de circonstancielle, et je suis heureux que ce soit arrivé, que la chance m'est sourie, mais donc, quand on est conscient du rôle de la chance, et les circonstances, ça nous rend, je dirais, un peu plus amoureux. Hum, qualité admirable, ma foi. Cependant, vous avez quand même fait preuve de beaucoup de courage en allant même jusqu'à parler de la Constitution comme étant un coup d'État. Est-ce que vous voulez nous en parler? Bien, en fait, l'expression « coup d'État », c'est pas moi qui l'ai inventée. Si c'était moi qui disais, moi, Frédéric Vassin, qui disais que le repatriment de la Constitution est un coup d'État, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. On n'aurait pas parlé. Au départ, c'est une expression utilisée par René Lévesque qui disait « c'est un coup d'État » que M. Trudeau est en train de perpétrer. Et ensuite, cette expression a été reprise par les diplomates britanniques qui étaient en poste au Canada. Elle a été utilisée pour décrire ce que M. Trudeau était en train de faire, une véritable tentative de coup d'État. Peut-on lire dans un rapport que je cite qui est envoyé à Londres par l'ambassadeur britannique. Alors, l'ambassadeur britannique, c'est pas un séparatiste. L'ambassadeur britannique, c'est pas un nationaliste. C'est pas quelqu'un qui souhaitait faire du Québec un pays. C'est pas quelqu'un qui n'a pas de raison à la plupart de décrire M. Trudeau comme celui qui fomente un coup d'État. Alors, donc, c'est ce qui fait la force de cette déclaration. C'est son auteur. Tout ça, c'était secret. C'était pas quelque chose qui était dit publiquement, bien sûr. Donc, si cet homme-là, dans le secret des délibérations à l'intérieur du Foreign Office, le ministère de l'affaire étrangère britannique, dit ça, et que ses collègues ont d'ailleurs très bien reçu le rapport qu'il avait écrit à l'époque, ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose sur ce qui s'est passé. Et donc, cette expression, coup d'État, elle n'est pas de moi, et on parlerait pas du livre si elle était de moi. Et donc, juste pour remettre les gens en contexte, le rapatriement consistait finalement à rapatrier une procédure de modification de la Constitution, également à enteriner, à enchasser une charte des droits, la charte canadienne des droits et libertés. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a des Britanniques, parce qu'il fallait demander à Londres qu'on procède à ces changements, il y a des Britanniques qui étaient mal à l'aise avec ce projet de Trudeau. Oui, les Britanniques étaient mal à l'aise avec l'idée d'une charte des droits qui suscitait l'opposition de huit provinces, et l'idée qu'on allait donner à des tribunaux le pouvoir d'invalider des lois du Parlement, tout ça, pour les Britanniques, c'était quelque chose de totalement, comment dirais-je, un peu inadmissible, inacceptable. Ça allait contre l'idée de la souveraineté du Parlement. Donc, Mme Thatcher, d'abord elle et plusieurs autres, même dans l'opposition, tant les conservateurs qui étaient au pouvoir à l'époque que les travaillistes qui étaient en opposition, il y avait cette idée qu'il n'y a aucun pouvoir qui est au-dessus du Parlement. Et donc, il n'était pas question de transférer, de voter des normes juridiques très générales, comme une charte des droits, qui allaient servir à des juges non-élus pour invalider les lois du Parlement. Pour Mme Thatcher, au niveau démocratique, c'était extrêmement problématique, cette idée-là. Elle même combattait cette idée-là en Grande-Bretagne contre ceux qui voulaient introduire ce genre de système en Grande-Bretagne. Alors donc, pour elle, c'était tout à fait inadmissible. Et j'ajoute, parce que c'est un débat intéressant qu'il y a eu avec toute la charte de la laïcité, quand on parle de droits et libertés, au fond, de quoi on parle? Au fond, on parle de qui va décider de ce qui est raisonnable. C'est de ça dont on parle. Il n'y a aucun droit qui est absolu. Moi, je ne peux pas ici, dans le studio, me mettre à crier au feu. Tout le monde se précipite vers la porte. En invoquant ma liberté d'expression. En invoquant ma liberté d'expression. Et là, il y a des blessés. Et là, je dis, voilà, c'est ma liberté d'expression. Ben non. S'il n'y avait pas de limite aux droits et libertés, la société serait chaotique. Ça serait l'anarchie. L'anarchie. Donc, il y a toujours une limite qui est tracée. À un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas faire au nom des droits et de liberté. Ce n'est jamais absolu. La question, donc, c'est à qui revient le pouvoir, l'autorité morale, de déterminer ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas? Exactement. Qui décide de où la ligne va être tracée? C'est ça le débat. Il n'y en a pas d'autre débat. Et dans le cas du Canada, donc depuis 82, on a judiciarisé, en quelque sorte, le politique. Et donc, on a donné aux juges, à des juges non élus, le pouvoir de tracer la ligne. Alors, au moment du rapatriement, par exemple, si je reprends le raisonnement de Margaret Thatcher, qui était totalement contre cette idée-là, elle disait, le pouvoir de tracer la ligne, c'est un pouvoir qui doit rester dans les mains des élus. Parce que les élus sont beaucoup plus en phase avec l'ensemble de la société, avec l'opinion publique. Les élus sont issus de toutes les couches de la société. Les élus sont élus. Les élus vont sur le terrain, sans la population. Les juges, avec tout l'aspect pour leurs droits. Ce sont des gens, souvent, qui viennent des classes aisées, les plus instruits. Ils sont extrêmement minoritaires. Ils viennent de, donc, des... Et ce sont des experts du droit. Ils ne sont pas en contact, nécessairement, aussi bien que les élus avec la population. Le plancher des vaches, comme on dit. Oui, alors donc, leur donner un pouvoir d'invalider les lois du Parlement, pour Mme Thatcher, c'était quelque chose d'antisémonique. Et parlant de juges, bon, préalablement au rapatriement, ce rapatriement-là a été légitimé par la Cour suprême. En faisant le renvoi à la Cour suprême, le renvoi sur le rapatriement de la Constitution. À ce moment-là, il y avait le juge en chef, Bora-Laskin, qui était là, et qui, bon, présumément, était intéressé à ce que les juges gagnent leur pouvoir. Toujours est-il que... Je pense qu'il était intéressé. Certainement, quand même. Si on voit ses écrits avant ses interventions, il était très clairement en faveur d'une chambre des droits. Tout à fait. Et donc, ce juge, Bora-Laskin, aurait communiqué, a communiqué avec, donc, des autorités britanniques canadiennes, avec, donc, des autorités de l'exécutif, il l'aurait, pendant cette cause-là, ce renvoi. Périment, ici, le principe de la séparation des pouvoirs. Peux-vous nous parler de ça, nous éclaircir de ça? Oui, alors, pour faire une histoire courte, entre autres, ce que révèlent les documents britanniques, c'est qu'il y a eu des communications entre deux juges de la Cour suprême, le juge Willard Esté et le juge d'un chef, Bora-Laskin, avec les autorités politiques de Grande-Bretagne et aussi du Canada. Et donc, ces deux juges ont transmis de l'information confidentielle de nature à l'information sensible, qui, évidemment, intéressait le pouvoir politique. Et donc, c'est une violation flagrante du principe de séparation des pouvoirs. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont fait ça pour... parce qu'ils souhaitaient l'avènement de la Charte des droits. Et ils souhaitaient que la Cour suprême obtienne, justement, que le pays se torte une Charte des droits pour que les juges à la Cour suprême aient, justement, ce pouvoir, à l'époque, qui était nouveau, qu'on allait leur... que M. Trudeau voulait leur donner. Alors, donc, par conséquent, quand vous êtes l'arbitre, la Cour suprême a été appelée à trancher dans cette question. Il y avait huit provinces qui s'opposaient à M. Trudeau. Et il y avait deux provinces qui l'appuyaient, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Et là, les provinces opposées à M. Trudeau sont demandées au tribunal, et ça s'est rendu en Cour suprême, de dire si la démarche de M. Trudeau était légale, constitutionnelle, etc. La démarche unilatérale. Oui, c'est ça. Alors, et donc, autrement dit, il y a deux juges de la Cour suprême qui, eux, ont donné de l'information au gouvernement fédéral et au gouvernement britannique. Donc, quand vous êtes l'arbitre d'un match de hockey, vous ne pouvez pas jouer pour une des deux équipes. C'est sûr. Donc, à partir du moment où il y a du personnel qui font partie des arbitres, qui donnent l'information à une des deux équipes, et l'autre équipe ne reçoit pas la même information, bien évidemment, l'équipe qui reçoit l'information, elle, est avantagée. Donc, ce jugement-là, il est complètement illégitime. Et aujourd'hui, si ça se produisait une chose comme ça, il serait déclaré nul et sans effet. Si on se ramène, aujourd'hui, en 2014, 32 ans après l'adoption de la loi de 82 sur le Canada, donc, on tend, les politiciens tendent à vouloir, bon, mettre sous le tapis cette question constitutionnelle, la question nationale qui vient avec, bien sûr. Est-ce que vous croyez que les Québécois ont conscience vraiment de la gravité, ou en fait de l'ampleur du phénomène, et que ça a aussi un impact dans la vie politique? De la cité québécoise? Bien, en fait, moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de politiciens, en particulier du côté des partis nationalistes, je pense, aux partis québécois, évidemment, aux Blocs québécois, même, pourquoi pas, à la CAQ, Québec solidaire, pourquoi pas, je ne comprends pas que les porte-parole de ces partis, les têtes d'affiches, les vedettes, les chefs, ne parlent pas plus souvent de la question constitutionnelle, ça me semble un peu bizarre. Philippe Couillard a même affirmé qu'il avait l'intention de la signer, la constitution. Oui, moi, ce n'est pas exactement ça que j'ai compris, je crois comprendre que M. Couillard ne sait pas trop quoi dire sur ce sujet, donc sa position a l'air d'avoir plutôt oscillé, là, au gré des déclarations. L'impression que ça me donne, je n'ai aucun, je ne suis pas dans le secret des dieux, j'ai l'impression tout simplement qu'il oscille et ce n'est pas trop, le fond de sa pensée n'est pas vraiment faite, là. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'ai préparé mon livre et j'en parlais à des amis, pas à beaucoup de personnes, et je disais, d'après moi, ça va être un gros succès, ça va faire un immense scandale, et même ceux qui souhaitaient que je réussisse, que ça marche, je voyais, ils étaient sceptiques. Ils étaient sceptiques, et là, je me disais de deux choses l'une. Alors, soit que, et ce ne serait pas anormal, je me suis un peu intoxiqué, entre guillemets, avec mon propre sujet, je suis dans mes boîtes d'archives tous les jours, presque, ou en tout cas, pendant une longue période, je suis tout seul, isolé dans ma bulle, et par conséquent, je suis dans mon univers parallèle, et ça m'a un peu monté à la tête, et je vois ça plus gros que ce que ça va être, ou que ce que ça pourrait être. Donc, ça m'est monté à la tête. Autre hypothèse que je me faisais dans mes réflexions, où, donc, possiblement, c'est moi qui ai raison, les Québécois s'intéressent à la Constitution. La Constitution, c'est l'identité du Québec, c'est le statut de la Cour suprême, c'est la Charte canadienne des droits et libertés, c'est le rapatriement de la Constitution, c'est le pouvoir des tribunaux d'invalider les lois faites au Québec, c'est le pouvoir, donc, des tribunaux tous nommés par le fédéral, etc. C'est des accommodements raisonnables qui ont été introduits dans nos vies quotidiennes par des décisions de la Cour suprême en vertu de la Charte de M. Trudeau. Et donc, pour moi, cette question, elle était immense, et je me suis dit, « Si je mesure bien l'état d'esprit des Québécois, mon livre va avoir du succès. » Alors, la réponse a été que le livre du succès... C'est quand même clair. Oui, alors, ce que ça me fait dire, c'est que cette question-là, c'est une question importante. C'est une question importante, et là, depuis des années, on s'est laissé endormir par l'idée que ça n'intéresse pas les Québécois, c'est pas les vraies affaires. Voyons donc, c'est quoi, c'est pas les vraies affaires. C'est pas les vraies affaires quand la Cour suprême permet à des membres de la communauté cible de porter des poignards dans les écoles. Ça, c'est pas une vraie affaire, ça. C'est pas une vraie affaire quand la Cour suprême invalide la loi 101. C'est pas une vraie affaire quand... Il y a toutes sortes de décisions de nos vies de tous les jours qui sont affectées par la Cour suprême, par la Charte, par le pouvoir des juges, et donc dire que c'est pas une vraie affaire, que ça n'intéresse pas les Québécois, c'est une mystification. Donc, on a bien compris l'importance de ce phénomène-là, et on espère, donc, que vous allez aller lire sur le sujet « La bataille de Londres, deux sous-secrets et coulisses du rapatriement constitutionnel », donc édité chez Boréal, de Frédéric Bastien. On vous encourage fortement à vous informer sur la question. Ça nous ramène vraiment au thème de ce soir qui était « La constitution. » J'ajoute qu'il va sortir en anglais à la fin de cette année, octobre de cette année, donc octobre 2014. Pour que, en fait, donc, la totalité de la population y ait accès autant que possible. Là, est-ce que ça va être traduit en espagnol? Ça m'étonnerait beaucoup. Donc, bientôt traduit en une autre, une seconde langue, quand même. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, M. Bastien. Merci d'avoir invité. Et au retour, M. Bastien. Au tour, Danique Parenteau. Coupé! Nous sommes de retour avec Danique Parenteau. Danique Parenteau, bienvenue à l'émission. Bonsoir. Merci. Alors, Danique Parenteau, vous êtes professeur de philosophie et de sciences politiques au Collège Militaire Royal de Saint-Jean, et vous venez nous parler ce soir de « République » étant l'auteur du « Précis républicain ». « Précis républicain » à l'usage. À l'usage des Québécois, bien sûr. Donc, ce livre, il est tout frais sorti de chez les titans. Oui, tout à fait. Ça fait deux semaines et le lancement n'a toujours pas eu lieu. Donc, le 22 avril, ce sera le lancement. Donc, on a une primaire, en quelque sorte, de la lancement. Je veux dire qu'on a une primaire ce soir à la maison. C'est bon. Alors, donc, ce « Précis républicain », qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce livre-là? En fait, quand on regarde les Québécois, quand on fouille un peu, on se rend compte que, sur de nombreuses questions, ils sont réfractaires, notamment, par exemple, pour le multiculturalisme. Ils sont réfractaires à une certaine conception du pouvoir politique, comme on le voit, comme les Québécois rejettent les désagréments religieux. Mais pourquoi sont-ils ces réfractaires? Et quand on creuse, on trouve chez les Québécois des pratiques républicaines. C'est-à-dire une certaine conception de la société et une certaine conception du pouvoir politique qui place, donc, dans leur conception, le peuple au cœur de cette conception. Donc, on a une conception de la société que j'appelle ici « républicanisme », même si, bien sûr, le Québec n'est pas une république, on est une province dans un régime monarchique qui est le Canada, mais on trouve une pratique républicaine contre eux. Et quand on assume que cette pratique existe, quelles conséquences, qu'est-ce qu'on doit en tirer, en fait, au plan politique? Ce qui arrive, c'est que, présentement, le Québec est dans une situation, une forme de tension entre deux conceptions de la société qui sont mises en concurrence. Une tension qui existe entre, d'une part, le libéralisme anglo-saxon, qui est la manière dont le Canada et les Canadiens ont de concevoir la société. Cette conception de la société est inscrite dans des institutions, dans des lois, dans une charte, dans une constitution. Mais de l'autre côté, on a le Québec, donc le peuple québécois, qui, lui, a une conception plus républicaine, pas parfaitement assumée pour d'avoir une pensée claire, pour être capable de la nommer clairement, ce que j'espère à quoi contribuer dans mon petit essai ici. Et donc, on a cette tension, deux conceptions de la société qui s'opposent. Une tension qui est pénible, qui est difficile à porter, qui ne pourra trouver la solution que le jour où les Québécois pourront plus sainement, plus clairement assumer le républicanisme, de sorte qu'ils pourront vivre dans des institutions qui sont plus conformes à la manière dont ils ont d'être comme peuple. Et je me demandais, en fait, le républicanisme, qu'est-ce que ça mange en hiver? Ah, bien là, le républicanisme, ça désigne deux choses. En général, on dit « républicanisme », on oppose cela sur la forme d'un régime politique. Ça désigne un régime politique, on l'oppose à ce moment-là au régime monarchique, à la monarchie. Le Canada étant une monarchie constitutionnelle, les régimes comme les États-Unis sont une république, ou la France étant une république. Mais ce qui m'intéresse davantage ici, c'est le républicanisme employé pour désigner une conception de la société et du pouvoir politique. À ce moment-là, on l'oppose davantage au libéralisme anglo-saxon, qui au Canada se traduit dans la politique du multiculturalisme. Donc, au Canada, on applique le libéralisme anglo-saxon dans cette politique de l'État officiel qui traduit une certaine conception de la société, une certaine conception du pouvoir politique et de la place du peuple dans ce pouvoir politique, dans ce système politique, en fait, en sorte. Quel est le contexte qui motiverait ou qui ferait en sorte qu'un peuple deviendrait ou aurait les pratiques républicaines? Dans le cas du Québec, je sais que Marc Chevrier, avec ses collègues dans son anthologie, et ainsi que son essai, la république qui est une idée suspecte, fait remonter les origines à une forme de républicanisme au Québec jusqu'à la nouvelle France. Je ne saurais dire, je ne sais pas si on peut dire une telle chose, mais ce qui est clair, c'est que depuis les années 60, par exemple, prenons l'exemple bien concret de la conception plus républicaine de la place de la religion dans l'espace public. Depuis que les Québécois se sont débarrassés, en quelque sorte, de l'immunie présence de l'Église catholique dans l'espace public, on a relégué la religion à la sphère privée. C'est la manière dont on a évolué avec notre rapport avec la religion. Si bien que les Québécois, aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas bien sûr avant la religion tranquille, sont davantage républicains dans leur appréciation du principe de la laïcité, qui recueille un grand soutien populaire au Québec, ce qu'on ne trouve pas au Canada, où on trouve une pratique qui tient davantage à ce que j'ai nommé dans mon essai le sécularisme libéral. Donc, une pratique différente, un rapport à la religion dans l'espace public qui est fort différent au Canada, au Québec, ce qui explique, par exemple, pourquoi les Canadiens se satisfont très bien d'une pratique des accueillements religieux, où la religion peut encore s'exprimer dans l'espace public, ce que les Québécois rejettent massivement. À quel point les Québécois sont effectivement républicains? Comment est-ce qu'ils pourraient l'être davantage concrètement? Bien, concrètement, évidemment, encore là, cette pratique, je la crois, je la crois pas. Elle est bien ancrée, mais elle n'est pas assumée. C'est-à-dire qu'on ne vit pas dans des institutions républicaines, évidemment, loin de là. C'est une pratique qui est mal assumée, faute de pouvoir bien la nommer, bien la comprendre, par les Québécois eux-mêmes, qui n'ont pas les repères nécessaires pour être capables de la nommer. On vit dans un État qui est monarchique, et sur le plan de l'ordre idéologique, qui est dominé par le libéralisme anglo-saxon. Dans ce régime politique, dans cet ordre idéologique-là, l'idée républicaine a peu de place dans les institutions politiques, bien sûr. Mais dans la pratique, dans l'imaginaire collectif, elle est bien là, cette pratique. Donc, il suffit qu'on l'éclaire un peu pour qu'elle puisse être davantage assumée par les Québécois eux-mêmes. Quand on parle du système démocratique dans lequel on vit en ce moment, on est présentement en période électorale pour encore quelques jours, on parle d'une démocratie représentative, on parle d'un mode de scrutin qui est loin d'être conforme à une démocratie, disons, plus participative. Et puis, demain matin, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que population pour se rapprocher concrètement d'une façon de vivre où la population participerait davantage à la République, hypothétique? Je ne crois pas que le modèle républicain soit plus démocratique qu'un modèle de la démocratie libérale pratiquée dans le libéralisme anglo-saxon. Je crois que les deux pratiques s'équivalent, c'est deux manières de vivre la démocratie. Seulement, je crois que la manière québécoise est davantage, tend davantage vers le modèle républicain. Donc, en ce sens-là, les Québécois gagneraient en authenticité dans leurs institutions politiques d'inscrire des principes plus républicains. Après ça, comment ça se traduit? Notamment dans un investissement dans les institutions politiques. Une conception républicaine des institutions politiques voit dans les institutions politiques l'expression d'une volonté collective, celle d'un peuple, qui se donne des institutions qui sont bien de la nuit, dont les institutions vont représenter ce que le peuple doit être, ce qui va s'exprimer par exemple par un État qui va faire la convention d'une certaine forme d'identité nationale. Cela va être souvent. Alors que la conception plus libérale conçoit davantage l'État ou le rôle de l'État comme étant celui qui doit assurer une forme d'équilibre entre les intérêts particuliers des uns et des autres. Une approche très gestionnaire du politique. Alors que l'approche républicaine est celle qui met de l'avant un intérêt général, un bien commun, un intérêt national. Donc, un rapport aux institutions qui est fort différent. Bien sûr, un rapport qui ne peut, qui n'est pas possible dans les institutions qui sont les nôtres, qui sont celles dont on a hérité depuis la conquête des institutions britanniques. Est-ce que le républicanisme est cohérent avec la doctrine souverainiste qu'on a contemporainement en ce moment? Est-ce que, dans certains partis politiques, l'idée, l'idéal républicain pourrait faire davantage de chemin? Bon, on sait que QS, Québec solidaire, propose la constituante. Est-ce que ça, c'est républicain, par exemple? Bien, je pense que, effectivement, moi, je plaide pour la mise sur pied d'une assemblée de constituants dans une approche très républicaine, une réappropriation des institutions politiques par l'Ottawa. J'insiste là-dessus, vraiment dans une approche républicaine. Ce que je ne vois pas chez Québec solidaire, c'est cette dimension très républicaine-là. On met de l'avant de l'Assemblée constituante, mais ça ne s'inscrit pas dans une vision très républicaine. On peut plaider pour les deux, là, c'est possible, mais je ne vois pas là les signes de républicanisme. Concrètement, il est vrai que si on assumait davantage notre républicanisme, on n'aurait pas le choix de vite de conclure que de mettre sur pied une république au Québec. C'était impossible à l'intérieur du cadre monarchique canadien, et dont l'ordre idéologique est celui du libéralisme anglo-saxon. Donc, je pense que si on assume davantage notre républicanisme, on n'a pas le choix que de tendre vers une solution à la question nationale, qui sera nécessairement celle de l'indépendance ou de la souveraineté du Québec. M. Parenteau, merci beaucoup d'avoir venu avec nous ce soir. Donc, le prix C'est républicain à l'usage des Québécois, bientôt disponible dans les bonnes librairies. On vous encourage évidemment fortement à vous renseigner sur le sujet. Donc, deux livres aujourd'hui, chers spectateurs, qu'on vous encourage à vous procurer et à parcourir de manière à être plus informés sur le républicanisme et la question constitutionnelle. Donc, M. Parenteau, on fait le lancement le 22 avril? Le 22 avril, le lancement à l'édifice Gaston-Miron au sud du Parc-la-Vontaine. L'édifice Gaston-Miron. Merci encore. Merci. Merci. Et, j'aimerais vous appuyer sur votre lancement. Au retour, Santa Chalonde. Alors, nous sommes en compagnie du musicien Santa Chalonde. Salut. Salut. Bienvenue à l'émission. Oh, merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, dis-moi, Santa Chalonde, toi, tu fais de la musique depuis combien de temps? Oh, mais je fais de la musique presque de 15 ans, peut-être plus, mais c'est difficile. Je joue la guitare dans mon salon, 6-7 ans avant que je faisais des spectacles. Donc, 20 ans. 20 ans? Oui. Et tu joues de plusieurs instruments. Combien? Oh, oui. Mais est-ce que je joue l'instrument bon ou pas? Non, ça, c'est la question. Moi, je joue le bass guitar, le clarinet, la mandolin, l'accordéon. Mais maintenant, en général, je joue guitare, accordéon, bass guitar, un peu clarinet. Les autres, j'ai juste expérimenté avec ça. Donc, chaque instrument est un peu comme ton ami, est-ce que? Oui, c'est juste pour les enregistrements, je pique mon mandolin, si j'écoute une trottinette. Est-ce que tu es en ordre préféré? Oh, maintenant, c'est l'accordéon. L'accordéon? Oui, ton préféré. Oh, oui. Et donc, tu écris des textes qui ne sont pas nécessairement sociopolitiques, qui sont plus sur les humains, les liens de l'humanité en général. Oui, pour moi, en général, j'écris les paroles pour rien, pour le bonheur. C'est juste pour le plaisir, c'est pour faire une souris. Mais aussi, sur le réel, il y a toujours une question de l'humanité. Oui. Pourquoi on rien, ça? Oui. Tu parles de l'importance de faire vivre un bon moment avec le public, de propager le bonheur pour toi, c'est ça qui est important en tes concerts? Moi, je pense que c'est la raison pour un spectacle. C'est aimer non avec l'internet. On a beaucoup de gars qui just restent, you know, chez lui, fait rien. So, avec un spectacle de musique, c'est nécessaire, désolé, il a besoin de sortir de votre maison et de rencontrer les autres. Et aussi, ça, c'est bon pour rencontrer les autres, les étrangeuses, le peuple qui ne se connaît pas. Oui. Et moi, je pense que c'est nécessaire pour la santé d'une communauté. Avec l'humour aussi. Le rire, à ce qu'on nous a dit, est important pour l'avoir chanté. Non, ce n'est pas important. Like, I mean, c'est pas juste une formule pour une chanson. Il y a beaucoup de différends. Like, on rire, ça, c'est bon. Si c'est triste aussi, ça, c'est bon. Mais en général, moi, je ne touche pas de la politique. Oui. Parce que ça, c'est... Moi, je veux porter, like, une situation. Oui. Quand je joue la musique, il y a une personne qui est triste. Oh, moi, je ne suis pas d'accord. Like, OK, mais je suis dans une salle avec beaucoup de peuples qui ne pensent pas comme moi. Bon, je sors. Like, non, on a besoin de laisser ça ouvert. Rassemblez. Juste, like, je ne touche pas de la politique pour cette maison. Mais il y a quelque chose d'un petit peu politique, quand même, dans la façon de faire de la musique indépendante. Donc, tu parles de l'importance, beaucoup, des labels indépendants, des maisons de production indépendantes. Oui, je suis politique avec ça. Mon nom parle de tout, mais moi, je pense que c'est important de faire une résistance de la culture capitaliste, ou de la culture, like, la grande... De masse. Oui, la grande masse, comme Justin Bieber, ou Justin Timberlake, etc. Moi, je pense que c'est dangereux si toutes les relations écoutent à juste une ou deux choses de musique, oui. So, on a besoin d'provider les options, like punk rock, metal, reggae, you know, toutes les autres musiques, like, si tu veux, on est au-delà, tu n'as besoin pas, tu n'as besoin pas conformé à punk, comme un hip-hop, rapper, or, you know, just, so, c'est nécessaire de laisser les options pour les gens. Et toi, ta musique, à toi, est-ce que c'est metal, punk rock, reggae, c'est quoi? C'est un mélange. Ah oui, c'est un mélange? C'est un mélange, oui. Donc, toi, tu es un artiste majoritairement, bon, anglophone, ta langue maternelle, c'est l'anglais, mais tu chantes aussi en français. Oui. Et donc, aujourd'hui, tu vas nous chanter une chanson en français? Oui, une chanson en français. Si tu vas, j'ai deux petites chansons en français. Deux petites chansons en français. On a bien entendu ça. Comment ça s'appelle, les chansons? Ah, l'une, c'est la jeunesse pour l'argent. Ok. Et l'autre, c'est je t'adore. Ah! On est rigolo, on est triste. Mais on a très hâte d'entendre ça, donc c'est en tâche. Merci d'être avec nous et on s'en va écouter tout de suite. On nous attend. Sous-moi, monsieur, j'ai ouvert tout l'argent. J'pense que je n'ai jamais jamais caché avec toi. Sous-moi, monsieur, j'ai ouvert tout l'argent. Sous-moi, monsieur, j'ai ouvert tout l'argent. Sous-moi, monsieur. Sous-moi, monsieur, j'ai ouvert tout l'argent. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501